Il s'appelle les loups de la nuit. Ce club de bikers venu de Russie débarque en République tchèque au moment de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les loups de la nuit, un groupe nationaliste homophobe et exclusivement masculin proche de Vladimir Poutine qui compte dans ses membres Ramzan Kadirov, le président tchétchène. Prague a toujours été pour nous un endroit important. C'est un centre de résistance d'une certaine manière. Résistance du bien et de la raison sur le mal. La preuve, c'est qu'on reçoit à chaque fois un accueil formidable. Formidable, pas toujours. Il y a ceux qui condamnent le groupe, qui a notamment aidé à l'annexion de la Crimée ou à la répression de la révolution de Maïdan en Ukraine. 50 ans après l'écrasement du printemps de Prague, l'arrivée des bikers s'est considérée par cette femme comme de la provocation et une opération de soutien à Poutine. Ils veulent nous montrer que la Russie est puissante et qu'elle se rapproche de plus en plus de nous, rajoute cette femme. Les motards venus de plusieurs pays européens entendent commémorer les 300 à 400 soldats russes enterrés dans ce cimetière. Avec ce voyage, on veut rappeler ce qui est arrivé il y a 70 ans, quand les jeunes gens, comme vous, sont morts pour la liberté de l'Europe. Après avoir rendu hommage aux soldats russes à Prague, explique notre correspondant, les loups de la nuit vont en Allemagne où leur périple se terminera à Berlin. Luca Rovinalti, de Prague, pour Euronews.